Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com. Alors l'objectif de cet exercice, c'est de s'entraîner à démontrer si des triangles sont égaux ou pas. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. On me demande de refaire cette figure. Donc je fais tout simplement un triangle abaissé. Ensuite, ici, ces deux petits traits s'indiquent que ce côté-là et celui-là, ils ont la même longueur. Autrement dit que M, c'est le milieu de BC. Donc je prends M au milieu de BC. Ici, j'ai pris 8 carreaux. Donc M, il est à 4 carreaux. 1, 2, 3, 4. Donc M est ici. Donc j'ai relié avec ma règle A et M. Et maintenant, on me demande de placer le point D tel que M soit le milieu de AD. M, le milieu de AD. Donc comment je fais ? Je prends mon compas, je l'ouvre pour mesurer cette longueur et je reporte cette longueur ici. J'arrive à peu près par là. Moi, je n'ai pas de compas, mais vous, ce sera plus propre avec un compas. Et donc voilà où est le point D, de telle sorte que M, j'insiste bien, M doit être le milieu de AD. Et ensuite, on nous demande de tracer tout simplement le segment CD. Donc je relis ces deux points avec ma règle. Et donc voilà, on a terminé la première question. Passons à la deuxième question. On nous demande qu'est-ce qu'on peut dire des angles AMB, AMB, c'est-à-dire cet angle-là, et de l'angle CMD. Je vais le faire d'une autre couleur. CMD. De cet angle-là. Et regardez attentivement. Je refais cette droite ici à part. Je refais cette droite à part. Donc ici, on a deux droites séquentes, cette droite-là et celle-là. Et nous, on s'intéresse à cet angle et à celui-là. Et quand on a deux droites séquentes, ces deux angles, on dit qu'ils sont opposés par le sommet. Et alors, ils ont la même mesure. Autrement dit, ces deux angles, l'angle que j'ai fait ici en rouge et l'angle en violet, ils ont la même mesure parce qu'ils sont opposés par le sommet. Et donc, j'écris que comme les angles AMB et CMD sont opposés par le sommet, eh bien, ils ont la même mesure. C'est ce que j'ai écrit ici. Donc, on peut écrire que cette mesure et celle-là, elles sont égales. Et lorsque vous avez deux angles, comme ici, qui ont la même mesure, je vous conseille sur la figure, pour que ce soit visible, de les faire de la même couleur. Et c'est pour ça que moi, je les ai fait tous les deux en rouge. Passons maintenant à la troisième question. Marcus affirme que les triangles AMB, que je vais repasser en vert, A, le triangle AMB, et le triangle CMD, CMD, il affirme que ces deux triangles sont égaux. Et on nous demande, est-ce qu'il a raison ? Alors, déjà, qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on dit que des triangles sont égaux ? Ça veut dire tout simplement qu'ils sont superposables. Autrement dit, ça veut dire que si on pouvait les découper, est-ce que ces triangles, on va pouvoir les superposer ? Et si oui, eh bien, alors, on dit que les triangles sont égaux. Et il y a trois cas que vous devez absolument connaître, où les triangles sont égaux. Premier cas, vous avez vos deux triangles. Ils ont un côté, regardez, c'est pour ça qu'ici, il y a deux petits traits. Ils ont un côté de même longueur. Et sur ce côté, les deux angles sont également de même mesure. Le vert, les deux verts ont la même mesure. Et les deux bleus ont la même mesure. Donc, je répète, premier cas, vous avez vos deux triangles qui ont un côté de même longueur. Et les deux angles sur ce côté sont de même mesure. Et si vous êtes dans cette situation, alors les deux triangles sont superposables. Autrement dit, ils sont égaux. Et si ici, vous pouviez découper les deux triangles, vous verriez qu'on pourrait les superposer. Et donc, ils sont bien égaux. Deuxième cas d'égalité. Cette fois-ci, les deux triangles ont un angle de même mesure, ici en bleu. Et les côtés adjacents à cet angle sont deux à deux de même longueur. Et là encore, si vous êtes dans cette situation, les deux triangles sont superposables et sont donc égaux. Et troisième cas d'égalité, les deux triangles ont leurs trois côtés deux à deux de même longueur. Le premier côté ici a la même longueur que celui-ci. Le deuxième côté a la même longueur que celui-ci. Et le troisième côté a la même longueur que celui-ci. Et quand, je répète, les trois côtés sont deux à deux de même longueur, alors les triangles, là encore, sont superposables. Autrement dit, ils sont égaux. Et donc, quand on vous demande est-ce que des triangles sont égaux, eh bien, il faut regarder si vous êtes dans une de ces trois situations. Et moi, ce que je vous conseille très fortement pour savoir si des triangles sont égaux, c'est de faire ces deux triangles séparément au brouillon. Et ensuite, on écrit dessus ce que l'on sait. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai fait mes deux triangles à part, AMB et CMD. Et maintenant, on va écrire ce que l'on sait. Donc, on a vu déjà que ces deux angles, ici et là, ils ont la même mesure. Donc, je l'écris, je fais ces deux angles de la même couleur pour indiquer qu'ils ont la même mesure. Ensuite, ici, cette longueur BM et cette longueur MC, elles sont égales puisque M, c'est le milieu. Donc, je l'indique. Voilà. Et ensuite, comme ici, M, c'est également le milieu de AD. C'est ce qu'on a dit à la première question. M, c'est le milieu de AD. Ça veut dire que cette longueur-là et celle-là, elles sont égales également. Et donc, je l'écris avec un trait pour indiquer que cette longueur et celle-là, elles sont égales. Et maintenant qu'on a écrit sur nos deux triangles ce que l'on sait, on regarde nos trois cas d'égalité. Et regardez ici, on a deux angles de même mesure et les côtés adjacents à cet angle, deux à deux de même longueur. On est exactement dans cette situation. Deux angles de même mesure et les côtés adjacents à cet angle, deux à deux de même longueur. Et comme on est dans cette situation, eh bien, ça veut dire tout simplement que ces triangles, ils sont superposables. Autrement dit, ils sont égaux. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le rédiger. Et donc, j'écris tout simplement ce qu'on a codé sur la figure. C'est que ces deux angles ici et là ont la même mesure. C'est ce que j'ai écrit ici. Que ce côté-là et celui-ci ont la même longueur. Que ce côté-là et celui-ci ont également la même longueur. Donc, j'ai écrit ici mes trois arguments. Et donc, j'écris donc les triangles A, M, B et C, M, D, ils sont égaux. Et donc, ça veut dire que Marcus, il a bien raison. Et si on veut être tout à fait rigoureux, on rajoute une phrase qui indique qu'on est dans le deuxième cas. Et donc, on écrit que les deux triangles A, M, B et C, M, D ont un angle de même mesure compris entre deux côtés, deux à deux de même longueur. Et donc, on pense à rajouter cette phrase pour être tout à fait rigoureux. Et ensuite, on écrit la suite. Donc, les triangles A, M, B et C, M, D sont égaux. Et donc, Marcus a bien raison. Ce qui termine cet exercice. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir de cette vidéo ? Eh bien, premièrement, que quand vous êtes dans cette situation où vous avez deux droites séquentes exactement comme ici, eh bien, les angles qu'on a là et là, ils sont opposés par le sommet. Et donc, ils ont la même mesure. Ça, c'est la première chose importante à retenir. Et deuxième chose importante, c'est que quand vous voulez montrer que deux triangles sont égaux, je vous conseille de faire ces deux triangles séparément au brouillon, d'indiquer sur votre brouillon, sur chaque triangle, ce que vous savez. Et ensuite, vous regardez dans quel cas d'égalité de triangle vous êtes. Voilà ce qu'il est important de retenir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Et comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.